Et yo tout le monde, c'est les moniteurs, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, aujourd'hui on se retrouve en super défi avec un autre deck très facile à jouer, très très fort en ce moment, mesdames et messieurs bien évidemment l'électro géant, je pense que c'est la carte la plus simple du jeu actuellement, il me semble que je vous ai présenté notre version avec l'arène, mais chevalier d'air je suis pas sur le jeu, dans tous les cas ça fait pas de mal d'avoir un petit rappel, voilà au niveau du deck un chevalier d'or, le reste c'est classique, triple sort, bâtiment, baby dragon, bombardier, au niveau des match-up, ça bat à peu près tout, au niveau des match-up compliqués on a le mortier et le pk, voilà c'est les deux archétypes les plus compliqués à affronter, on a le log bait aussi qui est pas facile, le double fût mais il y en a très très peu, donc ça ne va pas poser tout ci, vraiment le plus chance c'est mortier et pk, oui c'est surtout que les super défis en ce moment sont blindés de ça, donc faites bien attention, avant que la vidéo commence aussi autre annonce, pour ceux qui ont suivi un petit peu la scène e-sportive, il y a eu l'annonce de la CRL cette année, on en parlera ce soir sur Twitch, donc pour ceux que ça intéresse d'avoir mon avis et tout, on jouera sûrement quelques games aussi, n'hésitez pas à aller sur le live Twitch ce soir dans la soirée, 20h, 21h à peu près dans ces eaux là, on débriefera du coup, on regardera sûrement la vidéo ensemble, je répondrai à vos questions, voilà pas mal de choses, ça va être plutôt sympa et on n'oublie pas aussi de s'abonner à la chaîne YouTube puisque c'est très très important, il y a encore beaucoup de viewers réguliers qui regardent les vidéos quotidiennement malheureusement sans être abonné et ça pénalise un petit peu entre guillemets l'évolution de la chaîne, donc je compte sur vous les gars pour me bombarder les abonnements et les pouces bleus, ok cochon royaux, malheureusement on n'a pas la tornade donc on ne pourra pas activer la tour du roi, on va essayer de faire sans de prendre très très plus de dégâts, on va prendre deux coups de cochon à gauche, un coup de cochon à droite, c'était l'inverse, je ne connais plus ma gauche et ma droite, plus rien de... c'est la fin, c'est la fin, je confonds ma gauche et ma droite, oh par contre chasseur, ça ça sent le... ça sent le 3 mousquetaires, de manière générale, ça sent très très fort le 3 mousquetaires, on va activer la tour du roi du coup tranquillement, voilà, hop, on va dasher sur la tour et regardez, hop, hop là, il faut être plus rapide mon pote, regardez, regardez ce chevalier, il est cheaté, il est juste cheaté, tout le monde le joue et c'est pour une bonne raison, vous avez les dégâts, non mais c'est incroyable, il avait deux points de vie, il a mis mille points de vie, mille points de dégâts, oh ça c'est pas mal ça, hop là, le petit strikes, ok, pas mal le golem de glace, j'aime bien, sûrement un chasseur qui va être posé, ça évidemment, on va pas le défendre le golem de glace, il a passé pour le chasseur, si, ok, il veut peut-être contre-attaquer avec le chasseur, c'est plus ça, non, toujours pas, non, un placement aussi simple, je l'ai raté là, oh c'est une blague, ok, je pense qu'on peut faire ça, ça peut être pas trop mal, il pourra pas punir dans tous les cas, puisqu'on a la pierre tombale, pour, plus la tour du roi qui est activée, et il a pas les trois moumous en cycle, c'est surtout pour ça que j'y vais, enfin il me semble qu'il les a pas en cycle, si je dis pas de bêtises, sinon il y en a la tournade dans tous les cas, oh là, what the fuck, oh la dogriette, mais quoi, alors il faut que je fasse des compiles, là c'est plus possible, il faut que je fasse des compiles de, mais what, vous avez vu la dinguerie qui vient de se passer, oh, oh je n'en reviens, ah, son cheval est d'or, c'est pas la même, ah c'est pas la même ambiance, vous avez vu le mousquetaire et tout, oh là 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 là, c'est parti en steak complet, il va sûrement mettre le golem de glace, ok, on défend, voilà, il se précipite un petit peu, nous on défend tranquille, hop, on a encore une bague de foudre, on prend à chaque fois, hop là, ça par contre, on a dit que ça soigne, ah, évidemment, le soin qui est passé, my bad là-dessus, bah bon, my bad, my bad, est-ce qu'on n'a pas juste à faire ça en fidèle pour gagner, est-ce qu'on n'aurait pas juste, mais juste besoin de faire ça, regardez, oh là là là, c'est tellement satisfaisant les mousquetaire qui vont se faire démoniaire, l'électrogeant qui va connecter sur la tour et ça va être la première victoire de la vidéo, les mains indières, hop là, bien, je vous envoie, on va dire bien, je vais quand même, très très facile ce match, ah, quoique, je ne sais pas si c'est facile, en vrai, on a eu une bonne rotation depuis le début, on a eu un chevalier d'or qui nous a fait un boulot exceptionnel, et on commence super bien, hop, ce petit super défi, 4-0 déjà, 4-0, c'est pas mal, ok, on a avec les petits bombardiers, esprit de feu, c'est soit cochon-moyau-séisme, soit cochon-séisme, il y en a beaucoup aussi qui traînent, je pense, je pencherai plus pour cochon, oh, bah non, c'est cochon-cochon-royau-séisme, c'est bien ce que je pensais, ok, est-ce qu'on ne peut pas activer la tour du roi ? Oh là là, la défense qui était clean, la défense qui était plutôt clean, on active la tour du roi, ça, c'est super important de le faire sans prendre trop de dégâts, parce qu'avec les cochons-royaux, bah vous n'avez pas, c'est pas comme le cochon, pardon, vous pouvez activer tranquille, là j'ai raté mon placement, j'étais en train de discuter, je ne pensais pas qu'il allait partir avec un esprit de feu, mais ouais, là, là, c'est vraiment propre, prendre 250 dégâts et activer la tour du roi, normalement, ça devrait être win, je pense, on va faire ça comme ça, et là, boum, la défense, hop là, bonne chance à toi mon ref, ok, le canons, ouais, mais est-ce que t'as un truc pour le... oh ça c'est pas cool, ça c'est vraiment pas cool, et regardez, c'est l'avantage d'avoir une tour du roi, c'est que du coup, nous, on va lui mettre tarif sur la tour de droite, et lui, il va nous mettre tarif aussi, ah ouais, ah bah, c'était pas censé se passer comme ça en fait, super, bonne ambiance, par contre il y a 8 squelettes, bam, allez les nages, le changement d'aggro, franchement, j'applaudis, belle activation de tour du roi, on sent que le frérot en face, il est au taquet, ok, ça va être une bonne, non là, t'abuses, j'aurais dû mettre un bombardier, je sais pas si un bombardier ça suffisait, je pense que la tornade était nécessaire là-dessus, ok, on évite le petit CC, et on prend 0 dégâts, nickel, et on va partir du même côté, je pense, voilà, il va sûrement recycler sur un esprit de feu, esprit de feu, ah, le voilà, est-ce que ça t'achète, ah, ça a quand même tapé bien joli, oh oui, oh ça c'est pour ça, ça c'est très très beau, alors ça j'achète, ok, le dash qui va partir, pleine vitesse, oh non, le bomber qui s'est fait, oh le bomber, allez, allez on ramène tout le monde, on active, on active, allez, oui, let's go, max de bénef là, ah, j'aurais dû positionner mon bomber, un peu plus à gauche, encore des petites erreurs là, qui peuvent coûter cher, nice, attention à la reine, voilà, juste ici, oh, oh, le chevalier d'or encore une fois, non, oh, c'est chaud, c'est chaud, c'est chaud, c'est bon, c'est bon, c'est pas bon, il peut bait la foudre ou pas, j'allais, hop là, nice, deuxième game, c'était chaud, heureusement qu'on a activé la tour du roi, je ne m'attendais pas, et on n'a pas fait, à part un bomber, que j'aurais pu aller positionner un point de mieux, franchement, ce deck là, c'est Mugi, je crois, Mugi, il a fait top amonde, il me semble avec, et tout le monde l'a copié, tout le monde le sort, et il est super efficace, je crois, il y a deux troupes dans le deck, enfin deux troupes, deux troupes un petit peu solides, c'est l'arène plus les cochons, et sinon c'est canon, squelettes esprit de feu, c'est un deck qui cycle ultra vite, et que je vais sûrement tester d'ailleurs, ah, ça me fait chier de jouer ça, parce que là c'est P.K., ouais, ouais, il va falloir qu'on arrive à défendre, sans prendre trop de dégâts, le problème c'est que je ne pouvais pas mettre mon feu à barbara, en fait voilà, la voleuse pour défendre, le feu à barbara, Tornade c'est bien, mais par contre elle est posée fond de même, donc on va essayer de se débrouiller, voir ce qu'on peut faire, ouais, là c'est vraiment ce qu'il ne fait pas là, ce qu'il est en train de se passer, est-ce que ça va, allez la tombstone, la tombstone, la tombstone, la tombstone, il n'a pas de zap normalement, la tornade, la tornade, non mais c'était chaud là, on n'a pas perdu la tour dès le début, on va lui dire merci, juste sur cette main de départ, qui était un petit peu délicate, mais ça va, on s'en remet bien quand même, voilà, du coup le matchup P.K., l'astuce, c'est de faire, non en vrai normalement, je ne suis pas censé le jouer, mais, je n'ai pas trop le choix là, j'aurais peut-être du foudre, le cycle est trop bizarre, normalement, j'allais vous dire, en fait, il faut jouer au maximum, sans poser l'électro-géant, et tant qu'il ne pose pas le P.K., vous ne posez pas l'électro-géant, le problème, c'est que là, il joue, il joue trop, trop bizarrement, non mais frère, c'est du foutage de gueule là, non mais c'est du foutage de gueule là, wow, j'ai de la chance qu'il ne part pas à l'opposé, si ça avait été un bon joueur, qu'elle va bénévoleuse à droite, il n'y a plus personne, il y a plus de personnes, il avait peur que ça tourne, ça ne tourne pas du tout frérot, bon, et bien, normalement c'est perdu, avec tout ce que je viens de faire, mais, on va essayer de remettre en pratique, ce que je viens de vous dire, c'est à dire, on ne joue plus, on ne joue plus, on ne joue plus, l'électro géant, on essaie de se dérouler sans, je ne sais pas encore quel sort il a, voilà, ça c'était cool, oh putain, ça c'est moins cool, oh frère, oh, c'est une catastrophe, une fois que tu es perdu, c'est fini, j'ai limite plus envie de la jouer, tellement ça me dégoûte, de faire autant d'erreurs, ok, allo, elle ne prend plus de dégâts, la reine, parce que là, j'étais en mode, quand même, on tient, on tient, mais il n'y a absolument aucune chance qu'on gagne, vu le retard que j'ai pris, en fait, c'est pas, le problème c'est pas de défendre, là ça, ça peut toujours se rattraper, des petites défenses et tout, le problème, c'est qui casse les couilles avec ça déjà, la reine n'est pas là d'habitude, il n'y a pas de reine, il n'y a pas de reine encore, il est resté un peu de visite frère, abusé, abusé, ok, ok, ce coup-ci, c'était propre le timing, on peut peut-être commencer à gratter des dégâts, s'il rate, non, ça n'a pas l'air d'être au programme, normalement je suis censé temporiser comme ça et tout, mais là c'est un peu tard quoi, donc à part si il me fait une folie avec le P.K., on va voir, on va voir, écoutez, j'ai une strat, la strat est en train de tomber à nous, j'ai l'impression, voilà, c'était une catastrophe, c'était tout ce qu'il ne fallait pas faire, le match-up est évidemment compliqué, je pense que c'est la pire version du P.K. que je peux croiser, les versions plus tranquilles, il y a Gargouille, il y a avec Archer Magique aussi, c'est beaucoup plus tranquille qu'une Reine, parce qu'en fait le problème, c'est que la Reine au pont, elle met une bonne pression, que ce soit la Reine ou le Cavabé, ça met une bonne pression, et je ne peux pas, contrairement à certains match-up, défendre avec l'électro-géant, puisque comme je vous ai dit, on ne veut surtout pas poser l'électro-géant, ce que j'ai dû faire plusieurs fois, mais bon, c'est pas grave, on va se reprendre, on a fait une game très très clean, et là une game mais poubelle, il n'y a rien à retenir de cette game, juste que P.K. c'est compliqué, voilà, c'est tout ce que vous devez retenir de ça, et Recru, ok, Recru c'est compliqué, ça va dépendre un petit peu de, de si il est bon ou non, ok, on va tailler ça tranquille sous la tour, ouais, on peut peut-être, oh non, ça va aller sur la tour du roi, s'il te plaît, ok, c'est bon, nice, on est à la troisième game, oh oui, on est déjà là, non, on est à la quatrième game, j'arrive plus parce qu'on a eu 3M, je perds le compte, c'est terrible, ok, tout le monde au middle, ça fait plaisir, la petite machine volante, oh, incroyable le timing, mais pas suffisant mon petit pote, et ça va taper, ça va taper, et surtout on force une machine volante là-dessus, donc c'est carrément bénéfono, on va forcer la cache goblin, et une fois que tu l'auras joué sa cache goblin, on va mettre l'électro-géant au pont, tranquillement, on va peut-être pas mettre parce qu'il a les électro-cuteurs aussi, on va peut-être pas mettre, on va mettre ça alors, on va forcer les électro-cuteurs, et une fois que tu auras plus les électro-cuteurs, là on met le truc au pont, ça vous voit comme plan, voilà, ah ouais, mais il faut que j'attende que j'ai un peu plus d'électro-cuteurs, on va faire comme ça, moi je vous propose ça, hop là, le move le plus skillet de la terre, salut mon pote, bonne chose pour ta défense, il va mettre les recrues, mais ça va pas être suffisant, ok, on va gratter des bons dégâts, ça c'est cool, en fait c'est ça qui est bien avec le deck, c'est qu'il se complète vraiment vraiment bien, le chevalier il peut forcer plusieurs fois des bâtiments, que ce soit tombstone ou cache gobine, il y a pas mal de match-up que vous allez forcer avec, ça je vais donner un verre normalement, et regardez je vais refaire la même, je vais refaire exactement la même, on va même foudre d'abord, et hop, là il pense être safe, et non pas du tout, on accélère, on prend la tour, il peut pas poser forcément ses électro-cuteurs avant, puisque dans tous les cas j'ai le dash, et c'est bénéf, oh une dernière kappa, une dernière kappa avant de mourir, tu me fais péter tous les chiens là, oh tu me régales, tu me régales mon chevalier, on va garder la foudre pour ça, voilà tranquille, hop, oh non, oh le vieux préchote du désespoir, dommage, bon celle là on était au taquet, bah l'avantage c'est que j'ai fait quelques super défis, avant de vous présenter le deck, parce qu'il y a vraiment un beau potentiel, et j'ai croisé quasiment tous les match-ups du jeu, donc en fait, bah maintenant je sais un peu mieux me débrouiller, mais c'est plus intéressant que quand je vous présente un deck first ride, puisque je me débrouille beaucoup mieux avec le deck, et du coup vous voyez mieux comment jouer correctement le match-up, pas contre P.K., comme j'ai dit, vous prenez toutes les games sauf celle du P.K., la game du P.K., vous le sortez de votre esprit, ça c'est soit Mortier, soit Lockbait, dans les deux cas ça va être, ou Mega Chevalier peut-être, ça va être chaud, ça va être chaud, ça va être chaud, j'aime bien, j'aime bien quand c'est chaud, ok, là il y a un petit move sympa à faire comme ceci, hop là, voilà mon gars, on est chaud, on est bouillant, il suffit de se concentrer un petit peu, et tout de suite c'est plus simple, regardez, c'est pas terminé, c'est pas terminé pendant, hop là, hop, toujours aller sniper, ça vous allez le faire souvent aussi, envoyer le chevalier d'or à l'opposé, pour aller sniper le bâtiment, puisque en fait il va excentrer, au maximum son bâtiment, pour pas que vous puissiez la foutre, sauf que du coup elle va pas être optimisé, oula, ça je t'ai vu venir frérot, je t'ai vu venir mais à 10 km, let's go, le mineur, non, vas-y frère c'est bon, je vais lui rajouter un feu juste pour ça, t'es un enfant, c'est un gosse le mec en face, mais c'est quoi du coup, c'est archer magique et tout là, je crois que c'est ça, je crois que c'est ça, attention à l'archer magique, et hop c'est parti, hop là, le fresh shot, je suis dans sa tête, c'est incroyable, oh très belle boucle de feu d'ailleurs, je suis dans sa tête, on avait tout anticipé, les sapeurs peut-être, non ce sera ça, ok, j'aurais peut-être pu tornade un poil avant, j'aurais pris moins de coups, là j'ai pris des coups de gobelins lance et des coups mineurs un petit peu bêtement, vas-y c'est parti tombstone, pour se protéger un petit peu, attention à la boule de feu, non c'est bon, et on est parti premier géant en fond du terrain, parce que dans tous les cas on ne pourra pas passer autrement, nice, ça me défame bien, première test là, on va faire comme tout à l'heure, on va essayer de se synchroniser quand même avec le géant, histoire que ça attaque en même temps, et hop, on met la pression, on va venir ramener tout ça, ouais c'est pas trop mal, on a le bombardier qui connecte, encore encore, ouais ok, le bombardier à droite était très très bon, derrière, ça nous a mis super bien, attention aux chauves-souris, attention aux sapeurs, bon la tour du roi il ne peut rien faire, une fois qu'elle est activée, son mineur je peux l'ignorer à chaque fois, et les deux tours sans charge, c'est vraiment bon pour nous, ok ça c'était un bon souci, je crois que j'ai un petit peu trop, bon le champ mineur, il peut peut-être s'échapper, nice, il a réussi à s'échapper des bats, ça on attire, on a mieux, regardez les dégâts à gauche, regardez les dégâts du chevalier d'or tout seul, regardez-moi ça, oh la 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 la, exceptionnel, ok ça va je quitte, GG, on va lui dire bien joué, celle-là aussi elle était clean, on a pas mal, en vrai, très très simple, le deck en prendra main, une fois que vous avez compris, les deux trois principes, surtout les chevalier d'or, il faut vraiment comprendre, le double push chevalier d'or, parce que sinon en temps normal, si vous bourrinez du même côté, en fait, il pourra à chaque fois défendre, avec ses boules de feu, et tout, ses valkyrie, vous ne pourrez jamais passer, donc là vraiment, les clés comme ça, c'est de faire des doubles push, de sniper un petit peu, d'anticiper à chaque fois, les chauves-souris, le chevalier d'or et tout, et utiliser ça en double push, c'est super efficace, et aussi voilà, dès qu'il y a valkyrie, poser sur le terrain, hop, je dirais que ça doit être un réflexe pour vous, en mode, il n'y a plus de valkyrie, on peut free chevalier d'or, c'est cadeau, et je crois que c'est des petits cochons pour terminer, petits cochons royaux, Ok, nice, ouh, vite, 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 allez, passe devant, oh, c'est pas cool, oh, c'est l'arbitre là, ça va, ça va, ça va 5 minutes, les deux coups de mortier, là on n'a vraiment pas eu de balle, mortier, c'est le boss final, on termine par, par le match, mais attendez, mais qui joue mortier, ce prix de feu, personne, c'est ça que je comprends pas, absolument, personne ne joue ça, et valkyrie, il a sûrement une reine, ou un autre truc, il va falloir être bon, il va falloir être sacrément bon, parce qu'on a déjà perdu la moitié, de la tour, ouais, il va falloir être très très bon même, ça par contre, on a une belle food là-dessus, petit erreur de sa peau, et là on va essayer de, de le push, avec du coup, comme tout à l'heure, il n'y a plus de valkyrie, on met direct, hop, ok, c'est pas mal, le dash, le dash, le dash, le dash, le dash, nice, le chevalier d'or, le chevalier d'or, mesdames et messieurs, il est toujours présent, il est toujours au max, attention mortier, on l'attend, on l'attend, pied ferme, hop, je te connais, je te connais par cœur, je te connais par cœur, mon pote, hop là, le mortier dégage, normalement, une minute, c'est tranquille, une minute, c'est tranquille à tenir, on pourrait même foudre le mineur, si on veut se la jouer, 100% safe, attention la boule de feu, quand même, quoi, casse-toi, casse-toi, oh, l'eskive, l'eskive à la matrix, oh, l'eskive, vous avez vu l'eskive qu'on a tapé, incroyable, exceptionnel, même cet eskive, putain, incroyable, cette vidéo est une masterclass, je vous le dis, je l'arrange comme une masterclass, merde, oula, 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 attention, attention quand même, hop, vas-y, envoie tes roquettes frérot, faut défendre, on oublie pas de défendre quand même, vas-y, on va ton mineur, je l'ai, je l'ai, bien, écoutez, on aura fait qu'une seule défaite contre P.K., il y a moyen de s'en sortir, c'est juste, j'ai fait n'importe quoi toute la game, on a eu un cycle un petit peu bizarre, c'est pas grave ça, c'est des choses qui arrivent, il faut encore que je progresse avec le deck, mais j'espère quand même que la vidéo vous aura plu, on aura croisé quoi du coup, mortier, roquette, mineur, mineur cycle, recrut, P.K., cochon, C.I., trois mousquetaires, et vous voyez, bah voilà, j'ai pas tué un P.K. juste avant de lancer la règle je crois, donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui, n'hésitez pas à vous abonner, on se rejoint ce soir sur Twitch pour parler de la CRN, live un petit peu ensemble, et discuter tout ça, le petit pouce bleu, et nous vous aide à demain pour une prochaine vidéo sur YouTube, c'est le mon petit, est haut un petit pouce bleu, C'est parti.